Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Coder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel complet où je vais vous apprendre à créer une jolie page de blog en HTML et en utilisant surtout le framework Bootstrap. Alors voici ce qu'on va essayer de réaliser. Donc ici on a une barre de navigation avec une petite barre de recherche et différents anglais. On a également donc une colonne qui stocke les différents articles de notre blog et une autre colonne qui va stocker les informations de l'utilisateur, les formations et une petite vidéo qui se trouve ici. Alors déjà qu'est-ce que le framework Bootstrap ? Alors le framework Bootstrap c'est tout simplement donc une sorte de bibliothèque si vous voulez. Donc c'est un framework CSS qui va nous permettre en fait d'appliquer différents bouts de code au niveau de notre page web. Donc d'insérer différents bouts de code au niveau de notre page web. Ça peut être par exemple des formulaires, des boutons, des barres de navigation etc. Donc ça va nous permettre en fait d'éviter de perdre trop de temps à par exemple tout refaire de A à Z. Par exemple tout styliser un bouton avec du code CSS. Alors qu'ici si je vais dans la documentation de Bootstrap et que je recherche par exemple les boutons. Et bien ici on a des boutons déjà préconçus en fait déjà préparés par Bootstrap qu'on va déjà pouvoir insérer au niveau de notre page web. Par exemple c'est la même chose au niveau des formulaires, c'est la même chose au niveau des barres de navigation etc. Donc là on a beaucoup 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 de choses que Bootstrap nous propose. Alors ce qui est utile aussi avec Bootstrap c'est qu'en fait il nous propose un système de grid. Alors qu'est-ce qu'un système de grid ? C'est tout simplement en fait un moyen. Donc voilà un moyen d'organiser des composants sur une interface. Pour qu'en fait le site soit compatible avec différents appareils, différentes résolutions. Donc ici pour vous montrer tout ça, par exemple au niveau de notre projet final, on a donc ici un système de grid tout simplement parce qu'on a deux colonnes. Donc on a ici des grids qui vont nous permettre d'afficher une colonne ici qui va stocker tous nos articles. Et on a une autre colonne ici qui va afficher toutes les informations utiles à nos utilisateurs à propos par exemple de l'auteur, on a les formations, la présentation etc. Donc là on a utilisé un système de grid pour structurer notre page. Et maintenant si je me place en format mobile, c'est-à-dire j'inspecte l'élément et que je clique sur le toggle device toolbar, et bien regardez ici, si je descends, regardez on a bien en fait nos grids, donc nos colonnes qui se sont empilées simplement parce que c'est responsive. Ça veut dire que nos grids peuvent s'adapter en fonction du format, donc de la résolution, de l'écran, de l'utilisateur. Donc c'est ça qui est assez sympa. Donc regardez au niveau de mon projet, si je vous montre mon code, donc je vais sur CodePen Editor View, et regardez en fait au niveau de notre fichier CSS, je n'ai absolument rien écrit. C'est dans mon fichier HTML qu'on a mis des classes Bootstrap, et à l'intérieur tout simplement on a spécifié les grids qu'on veut faire, les éléments qu'on veut placer, etc. Donc ça va nous permettre d'éviter de jouer avec du code CSS, etc. et de perdre trop de temps. Donc comme d'habitude, avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram French Coder si ce n'est pas déjà fait, où donc je vous publie des contenus à propos du développement web, notamment des tutoriels, des conseils et des astuces. Et je vous publie également en souris, donc des cuisses pour vous entraîner dans le domaine et des idées de projets quotidiens. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà de nous rendre sur la documentation officielle de Bootstrap. Donc vous allez sur Google, vous tapez Bootstrap, et ensuite vous allez cliquer sur la doc. Donc ce qu'on va venir faire, c'est déjà de nous rendre au niveau de la page d'accueil, et ici déjà en fait il nous propose de l'installer. Donc au niveau de l'installation, vous pouvez très bien installer Bootstrap au niveau d'un projet Node, par exemple en faisant un npm install Bootstrap Next. Alors vous pouvez également l'importer directement dans votre projet sans l'installer. Alors c'est ça qui est super avec Bootstrap, c'est qu'en fait il nous propose un CDN pour pouvoir en fait directement le mettre en place au niveau de notre projet sans l'installer. Donc ici ce qu'on va venir faire, c'est d'aller copier ce lien qu'on va coller justement au niveau de notre head de notre projet. Donc ici j'ai juste créé un dossier blog Bootstrap, et à l'intérieur comme je vous l'ai dit, j'ai créé un fichier index.html sans fichier CSS, puisque dans cette vidéo on ne va pas du tout toucher à du CSS. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement de coller ce que je viens de copier, donc l'importation avec le CDN. Donc si j'actualise mon code et que je lance le serveur, donc voilà, je lance mon petit serveur, et ici normalement on devrait avoir Bootstrap déjà installé au niveau de notre page. Alors ce qu'on va venir faire également en fait, c'est que là en fait on a juste importé le fichier, le code CSS. Mais ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est d'importer donc le JavaScript Bundle, qui va en fait nous permettre d'ajouter des petites animations. Donc par exemple ici au niveau de ma barre de navigation, si j'inspecte encore une fois, alors je vais changer la view, donc je vais juste mettre en full page view, et donc si je me place en format mobile, comme vous pouvez le voir ici, au niveau de notre barre de navigation, on a donc un petit bouton qui s'est créé juste ici. Donc si je clique sur le bouton, on a bien nos onglets qui défilent avec notre barre de recherche. Donc cette opération est permise grâce à l'importation du JavaScript Bundle, qui va nous permettre en fait d'effectuer des petites animations comme ça. Par contre, si vous n'importez pas donc le script JavaScript Bundle juste ici, eh bien en fait le code JavaScript qui va nous permettre de défiler la barre de navigation quand on clique sur le bouton, eh bien ne sera pas présent au niveau de votre projet, ça veut dire que vous ne pourrez pas donc cliquer sur le bouton. Alors donc ce qu'on va venir faire, c'est d'importer donc cette balise script, donc je vais la mettre juste en dessous de notre balise CSS, voilà comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est d'attaquer au niveau de notre page, c'est-à-dire notre balise body. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà donc de mettre la barre de navigation qui se trouve au niveau de notre projet. Pour cela, eh bien vous allez vous rendre au niveau de la documentation. Donc je n'invente rien du tout au niveau du tutoriel, donc vous allez vous rendre au niveau de la documentation officielle, comme ça vous allez voir que je n'invente pas du tout. Donc je clique sur Docs, donc sur la documentation, et normalement donc ici vous allez pouvoir avoir une barre de recherche et chercher par exemple des composants. Donc par exemple, je vais chercher donc NavBar qui correspond donc à la barre de navigation. Vous cliquez donc sur le premier lien qui apparaît, voilà comme ceci. Et ensuite, vous allez tomber sur la page de la barre de navigation. Donc ici, regardez, il vous propose déjà un exemple de barre de navigation que vous pouvez réaliser avec Bootstrap. Donc ici, ce que vous pouvez faire également, c'est de naviguer autour. Donc vous allez voir ici que vous pouvez mettre des logos, des icônes, etc. Vous allez pouvoir mettre des liens. Donc ici, il vous propose différents types de liens. Vous allez pouvoir mettre ici des formulaires. Donc ici, dans notre cas, une barre de recherche. Vous allez pouvoir mettre des trucs comme ça, donc des, je ne sais pas comment on appelle ça. Ici, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre du texte, etc. Donc là, ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez absolument modifier donc la couleur de votre barre de navigation. Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est que pour éviter de perdre trop de temps, je vais copier directement le code qui est proposé tout au-dessus. Donc ce que je vais venir faire, c'est de me placer au niveau de la balise body et pourquoi pas déjà créer une nouvelle partie que je vais appeler barre de navigation. Voilà, comme ceci. Et je vais donc refermer cette partie. Voilà, donc je referme juste le commentaire juste ici. Donc fin de la barre de navigation. Et ce qu'on va pouvoir faire, comme je vous l'ai dit, c'est de coller le code de la barre de navigation. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a directement notre code qui est au niveau de notre projet. Alors ce qui n'est pas trop cool, c'est qu'on a une mise en forme assez dégueulasse. Donc ce que vous allez faire, c'est de juste régler cette mise en forme. Donc vous pouvez indenter et désindenter. Donc là, par exemple, je vais juste mettre ça juste ici. Donc une fois que vous avez réglé cette mise en forme, donc bien sûr, vous pouvez laisser comme ça, mais ça va faire du code très moche. Eh bien, vous pourrez configurer tout ce que vous avez à faire au niveau de votre barre de navigation. Donc ici, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas de modifier le logo. Donc pour cela, au lieu de navbar, ce que je vais faire, c'est d'écrire pourquoi pas blogging. Donc ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre des images, etc. Donc vous actualisez votre page et regardez, on a bien la barre de navigation qui s'affiche. Et ici, on a bien notre logo qui s'est modifié. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas d'enlever la drop-down qui se trouve ici. Donc là, si je clique dessus, on a bien des sous-onglais qui apparaissent. Bon, vous pouvez le laisser, mais ça, ce n'est pas très utile pour l'instant. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de l'enlever. Donc pour cela, eh bien, vous repérez juste votre drop-down, juste ici. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement de tout supprimer. Donc tout enlever, comme ceci. Donc voilà, je retire tout ce qu'il y avait. Et donc si j'actualise mon code, regardez, on n'a plus notre drop-down qui s'affiche. Alors ici, il nous reste deux liens. Donc par exemple, ici, on a le lien home et on a le lien link. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier... Non, je vais plutôt laisser ce home, mais modifier par exemple le link. Donc je vais écrire, pourquoi pas, article, comme ceci. Donc si j'actualise, on a bien nos liens qui sont modifiés. Donc ici, en fait, vous pouvez très bien ajouter des classes à l'intérieur de votre lien. Donc par exemple, ici, ils ont ajouté la classe active pour pouvoir, en fait, mettre le home en noir, comme ceci. Donc par défaut, les anglais sont en gris. Et en fait, pour pouvoir donner cet effet d'actif, en fait, ils ont mis une classe active. Donc vous pouvez très bien l'enlever, comme ceci. Et bien, en fait, l'onglet home va se mettre de la même couleur que l'onglet article. Donc pourquoi pas, tout simplement, mettre active au niveau des articles, comme ceci. Et maintenant, regardez, on a l'article qui est en noir. Alors ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de modifier par exemple la barre de navigation. Ici, donc, au lieu de search au niveau de la placeholder, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas de mettre rechercher article, comme ceci. Et au lieu de search comme ceci en anglais, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'écrire rechercher. Donc si j'actualise la page, OK, regardez, on a bien, donc, au niveau de notre barre de navigation, au niveau de la barre de recherche, on a bien tout qui est modifié. Alors ce que vous pouvez faire ici, c'est également modifier la couleur du bouton. Donc pourquoi pas, allez sur la documentation et tapez pourquoi pas buttons juste ici. Et ici, vous allez directement tomber sur la page qui présente tous les boutons. Donc ici, vous avez extrêmement de choix de boutons. Donc ici, vous avez de gros boutons, vous avez des petits boutons, etc. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est de prendre la couleur warning, comme ceci. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement, au lieu de button, button, hotline, success, vous mettez button, hotline, warning, comme ceci. Et maintenant, si j'actualise mon code, regardez, donc on a la couleur du bouton qui s'est modifiée. Alors ici, vous pouvez très bien mettre un bouton plein avec directement le warning, la couleur du warning qui prend tout le bouton. Mais là, ça donne un effet assez sympa. Donc lorsque je place mon curseur au niveau du bouton, on a bien donc la couleur qui est remplie. Alors ici, je viens de me rendre compte que j'ai juste enlevé l'onglet disabled juste ici. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de mon projet final, on a bien un onglet connexion qui est en fait disabled. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cliquer dessus. Tout simplement parce qu'on va considérer dans notre cas que l'utilisateur est bien connecté déjà sur notre site. Alors pour mettre ce bouton disabled, ce que vous allez pouvoir faire, on va juste rechercher encore une fois navbar au niveau de la documentation. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas donc ici de copier le bouton disabled qu'on a juste ici. Donc je copie le lien directement disabled. Alors on n'oublie pas bien évidemment de mettre le li. Je copie. Et donc je le colle juste en dessous, pourquoi pas, des articles. Et maintenant, alors je désindente comme ceci. Donc si j'actualise, regardez, on a bien notre bouton disabled qui est apparu. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier le titre. Donc de le mettre, pourquoi pas, connexion. Et maintenant, si j'actualise, ok, c'est parfait. Alors ce qu'on va pouvoir faire, comme je vous l'ai dit, donc si vous descendez juste un tout petit peu, un tout petit peu beaucoup même. Donc ici, regardez, on a donc différentes couleurs au niveau de notre barre de navigation. Donc bien sûr, ces couleurs, vous pourrez les retrouver. Donc par exemple ici, si je vais sur alerte. Donc au niveau des composants, si je vais sur alerte, on a donc différentes couleurs qu'on peut apercevoir juste ici. Donc au niveau de votre barre de navigation, vous pouvez bien évidemment appliquer toutes ces couleurs. Donc par exemple, si je prends la couleur warning juste ici, ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement de modifier ici navbar light en navbar warning. Et au niveau du bg light, vous mettez bg warning. Donc maintenant, si j'actualise ma page, regardez, on a bien la couleur de notre barre de navigation qui s'est mis en warning, donc en jaune. Alors moi, ce que je vais faire, c'est de mettre la couleur dark, puisque c'est ma couleur préférée. Donc si j'actualise, regardez, donc on a bien la barre de navigation qui s'est modifiée en dark. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est pourquoi pas d'afficher les différentes colonnes qui se trouvent ici, avec notamment les articles, et donc la petite partie avec à propos de l'auteur, les formations et la présentation avec la petite vidéo qui se trouve ici. Alors pour cela, eh bien ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de descendre en mettant un br, comme ceci. Donc entre la barre de navigation et ces différentes colonnes, eh bien on va mettre un espace. Donc pour cela, pas la peine de mettre des marges en CSS, etc. Vous mettez juste un saut de ligne et c'est parfait. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de créer une nouvelle partie, qu'on va appeler par exemple partie principale. On va pas s'embêter avec le nommage des parties, c'est pas très grave. Donc vous mettez fin de la partie principale, comme ceci. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est donc d'aller sur la documentation, et pourquoi pas chercher par exemple grid, comme ceci. Donc comme je vous l'ai dit, on va utiliser les grids systèmes, qui vont en fait nous permettre de créer différentes colonnes, qui vont être également responsives en fonction de la taille d'écran de l'utilisateur. Donc vous descendez, vous allez voir le fonctionnement des grids. Donc je vais pas tout vous expliquer au niveau de ce tutoriel, sinon ça va être trop long. Mais par exemple ici, vous allez pouvoir, par exemple si vous trouvez une grid qui correspond à ce que vous voulez faire, et bien vous allez avoir du code qui va correspondre à cette grid. Donc ici par exemple, on a une colonne, une grosse colonne et une petite colonne. Donc là, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Donc on a une grosse colonne avec les articles, et une petite colonne avec tout simplement les informations annexes, si on peut dire ça comme ça. Donc ici, vous remarquerez, donc ici vous avez la classe col, tiré MD, tiré 8. Donc en fait, ça va correspondre aux différentes tailles d'écran. Donc par exemple, alors normalement si je me trompe pas, c'est marqué quelque part. Voilà, donc exactement. Donc ici, si vous remontez juste un tout petit peu, vous allez voir ce tableau qui va présenter en fait les différentes fonctionnalités au niveau des classes. Donc par exemple, ici, si vous pouvez voir au niveau du tableau, en fait, regardez à l'écran. Ici, on a XS. XS, c'est tout simplement toutes les résolutions qui vont être inférieures à 576 pixels, c'est-à-dire les tailles d'écran mobiles. Au niveau de SM, on a la même chose, mais cette fois-ci, on va pouvoir être égal à 576 pixels. Au niveau de MD, c'est tout ce qui est en fait supérieur à 768 pixels. Alors je me suis trempé. Au niveau de SM, ça va tout simplement être supérieur ou égal à 576 pixels. Donc ici, en fait, c'est tout ce qui est résolution de l'écran. Au niveau de XXL, regardez, c'est une grosse résolution d'écran tout simplement. Et ici, en fait, ça s'adapte à toutes les résolutions d'écran qui sont supérieures à 1400 pixels. Donc là, regardez, on peut gérer toutes les résolutions avec uniquement des classes. Donc par exemple, si je reviens à ce qu'on essayait de faire. Donc là, regardez, alors ce n'était pas celui-là, c'était plutôt celui-ci en fait. Donc regardez, on a colmd8 qui va en fait nous permettre de gérer toutes les résolutions. Donc si je remonte juste ici, qui seront supérieures ou égales à 768 pixels. Donc ici, si je descends et que je reviens juste ici, on a également col6. Donc par défaut, ça sera à 6. Donc les max de colonne, ça sera à 12. Donc ici, par exemple, si vous mettez colmd12, ça veut tout simplement dire que cette colonne va tout simplement prendre la totalité de l'écran. Alors qu'ici, si je mets colmd8, ça va prendre tout simplement 8. Donc ici, si vous mettez 8 et au niveau de la deuxième colonne, vous mettez 4, ça veut tout simplement dire 8 plus 4, ça fait 12. Donc ça veut dire que toute cette grille-là va prendre la totalité de l'écran avec donc la partie des articles qui sera plus grande que la partie des informations annexes qui se trouve juste ici. Alors ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de copier donc cette partie donc avec cette colonne qui nous intéresse. Donc pour cela, eh bien ce que je vais venir faire, c'est de tout simplement copier le div class container avec tout simplement le div class row. Donc juste ici, je copie, je la colle juste au niveau de notre partie principale. Donc je n'oublie pas d'inventer tout ça. Alors je vais juste refermer la div class container. Et maintenant, si j'actualise, alors je vais au niveau de mon projet. Regardez, on a bien donc les colonnes qui s'affichent correctement. Avec la colonne avec la taille colmd8 et la colonne avec col6 et colmd4. Alors ici, regardez en fait, au niveau du div class container, si vous vous demandez ce que c'est, ce que vous allez pouvoir faire en fait, c'est d'appliquer certaines marges à partir de notre body. Donc par exemple, si ici je mets container fluide, ça veut dire que les marges seront un peu plus réduites. Donc si j'actualise, donc là, regardez, on a des petites marges qui s'appliquent au niveau de notre body. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est de mettre juste un container afin d'agrandir en fait nos marges. Donc maintenant, une fois qu'on a terminé avec ça, à l'intérieur de la première colonne de taille 8, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de tout simplement donc mettre nos articles. Alors pour les articles, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de nous rendre déjà dans la documentation. Et donc, eh bien on va chercher tout simplement les cartes. Donc les cords, comme ceci, donc vous tapez cords au niveau de la barre de recherche, vous cliquez sur le premier lien. Et ici, donc regardez, vous allez avoir différentes fonctionnalités, différents snippets, différents bouts de code que vous allez pouvoir intégrer au niveau de votre page. Donc moi, je descends. Et ce que je vais chercher, c'est tout simplement donc la carte où l'on peut donc mettre une image. Donc celle-ci. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement, donc une fois que vous aurez trouvé la carte qui vous correspond, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de tout simplement copier le code en question. Donc je copie. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur de notre colonne de taille 8, comme ceci, eh bien ce que je vais faire, c'est de coller tout simplement le code. Comme ceci. Alors j'indente correctement. Et maintenant, si j'actualise ma page, regardez, eh bien là, on a bien donc notre carte qu'on a copiée au niveau de la documentation officielle. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est pourquoi pas déjà modifier l'image qui se trouve ici. Alors pour cela, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement de copier l'adresse de l'image au niveau de mon projet final et de le coller juste au niveau de la carte. Donc au niveau de img-src, vous collez donc l'URL de votre image. Alors bien sûr, ici, j'ai utilisé le site Pixabay pour donc avoir des images de haute qualité, gratuites. Donc si j'actualise, ok, on a bien l'image qui s'affiche correctement. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est de copier-coller ce code deux fois encore pour pouvoir avoir trois articles. Pour cela, eh bien je copie, je colle et je copie et je colle. Donc si j'actualise, ok, donc on a bien nos trois articles qui s'affichent correctement. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de pourquoi pas modifier les images, uniquement les images. Donc là, je modifie la source juste ici et je modifie également pour la troisième image. Donc je copie l'adresse et je la colle juste ici. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, si j'actualise, ok, on a bien nos trois images qui s'affichent correctement. Alors vous, vous pouvez très bien mettre un lien au niveau du titre. Par exemple, vous pouvez très bien également modifier le titre, la description, la date, l'heure, etc. Donc vous faites exactement ce que vous souhaitez. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas mettre un bouton au niveau de chaque article, etc. Donc vous pouvez par exemple ici, en dessous de votre texte de last update 3 minutes ago, par exemple, vous pouvez ajouter un button que je vais mettre par exemple ici de classe comme ceci, btn, btn success, par exemple. Donc un bouton en vert. Donc si j'actualise, regardez, au niveau de la troisième carte, on a bien le bouton qui s'affiche. Alors bien sûr, ici, on n'a pas mis de texte, mais par exemple, si je vais accéder comme ceci, donc j'actualise, ok, et regardez, donc on a bien notre bouton qui s'affiche correctement. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter autant de composants que vous souhaitez au niveau de vos articles. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est pourquoi pas, donc ici, nous occuper cette fois-ci, donc, de la partie des informations annexes. Alors pour cela, alors je vais juste enlever le bouton. Donc pour cela, eh bien, je vais donc me rendre dans la documentation et cette fois-ci, je vais juste chercher une carte qui ressemble à peu près à ça. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de copier le texte, voilà, comme ceci, copier le code, pardon. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement, pourquoi pas, le placer au niveau de la deuxième colonne, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est d'enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps de la carte, comme ceci, au niveau de card body. Et donc au niveau du style, je vais tout simplement tout enlever, voilà, comme ceci. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc de personnaliser tout ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a la carte qui s'affiche, sans rien du tout à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est pourquoi pas mettre un H5, donc un titre de level 5. Comme ceci, voilà, comme ceci. Et donc ce que je vais faire, c'est pourquoi pas copier le texte qu'on a mis au niveau de notre projet final, et de le coller juste entre les balises H5. Alors excusez-moi, j'ai mal copié. Voilà, comme ceci, voilà. Et donc si j'actualise, ok, on a bien le titre qui s'affiche. Pourquoi pas ensuite mettre une petite séparation, c'est-à-dire une balise HR. Et ensuite, pourquoi pas mettre une description. Donc je vais juste générer du texte automatiquement. Comme ceci, voilà. Donc maintenant, si j'actualise, ok, on a bien notre carte qui s'affiche correctement. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre une autre carte avec les formations. Donc pour cela, je vais juste copier la même carte. Alors ici, je règle juste les petits problèmes d'inventation. Alors ensuite, je copie, comme je vous l'ai dit, cette carte. Je la colle trois fois, comme ceci. Donc si j'actualise, eh bien, on a bien nos trois cartes qui se trouvent ici, sauf qu'elles sont collées. Donc pour éviter de coller nos cartes, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un saut de ligne entre chaque carte. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'embêter avec du fichier CSS. On va mettre des marges, etc., des marges extérieures en haut, en bas, etc. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de juste utiliser les balises BR pour mettre des sauts de ligne. Donc si j'actualise, alors ici, j'ai écrit BR au lieu de BR. Voilà, comme ceci. Et donc regardez, on a bien nos cartes qui sont espacées. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier le contenu de chaque carte. Alors au niveau de la deuxième carte, je vais mettre, pourquoi pas, formation. Et comme je vous l'ai dit ici, on va pouvoir mettre des boutons. Alors pour cela, eh bien on va aller dans la doc, on va chercher buttons, comme ceci. Et ici, on a plusieurs choix de boutons. Donc par exemple, ici, je vais prendre les boutons light et dark. Donc je copie juste le code des boutons light et dark. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est de coller juste ici. Donc là, je colle juste ici. Donc maintenant, si j'actualise, voilà. Donc on a bien nos deux boutons qui s'affichent correctement. Alors au niveau du texte des boutons, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple modifier le light en payante. Comme ceci, donc pour les formations payantes. Et au niveau du dark, par exemple, gratuite. Voilà, comme ceci. Donc si j'actualise, maintenant, donc regardez au niveau des boutons, on a bien donc le texte qui s'est appliqué correctement. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous occuper de la dernière carte, en fait, juste ici. Qui va nous permettre, pourquoi pas, d'afficher une vidéo à l'intérieur. Alors ici, au niveau de mon projet final, j'ai une marge un peu plus grande qui sépare notre barre de navigation de notre partie principale. Donc pour cela, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'augmenter en fait le saut de ligne. Donc je vais en mettre deux, comme ceci. Donc si j'actualise, ok, on a bien une grosse marge qui s'applique entre la barre de navigation et notre section principale. Alors comme je vous l'ai dit, donc on va venir se rendre dans la documentation. Et ce qu'on va venir faire, c'est d'intégrer une vidéo YouTube. Alors le problème avec ça, c'est que par exemple, si vous allez sur YouTube, que maintenant par exemple, si vous cliquez sur une vidéo, là je sélectionne par exemple ma vidéo que j'ai publiée aujourd'hui. Donc je clique dessus, je clique sur partager. Voilà, vous cliquez sur partager. Et ici, normalement, il va vous proposer d'intégrer la vidéo. Donc vous cliquez sur intégrer, vous copiez donc le code qui est généré. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est de le coller au niveau de notre carte. Sauf qu'ici, en fait, il y aura un problème. Donc vous allez voir, je copie et je colle l'iframe qui est généré. Alors là, je n'ai pas du tout copié. Pour cela, je clique sur copier. Voilà, comme ceci. Et maintenant, si j'actualise ma page, regardez, on a bien la vidéo qui s'affiche. Mais sauf qu'ici, la vidéo n'est pas responsive. Là, regardez, la vidéo, elle déborde de notre carte. Pareil, si je me place en format mobile, voilà, c'est encore pire normalement. Donc là, regardez, on a la grosse vidéo qui ne s'adapte pas du tout à l'écran. Donc pour régler ce problème, on va pouvoir utiliser Bootstrap. Alors pour cela, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller cette fois-ci vers les Helpers. Vous cliquez sur la partie Helpers. Vous allez par exemple ici sur Ratio. Donc je clique dessus. Et ici, regardez, il nous propose directement d'intégrer un iframe responsive. Un iframe qui va nous permettre d'adapter à la résolution des grands utilisateurs. Donc je copie le code. Ensuite, je me place juste au-dessus de l'iframe qu'on vient de coller. Donc je copie et je colle. Et maintenant, au niveau de la balise SRC de notre élément Bootstrap, eh bien je vais juste copier le lien qu'on a généré au niveau de la vidéo. Alors ça, ce n'est pas évident. Voilà, comme ceci. Donc je copie le lien et je le colle au niveau de notre source de l'iframe. Donc maintenant, comme ceci. Donc maintenant, si j'enlève l'iframe qui a été généré par YouTube, voilà, donc si j'actualise maintenant ma page, regardez, donc ici, si j'actualise, on a bien la vidéo qui s'adapte correctement à la taille d'écran. Donc comme vous pouvez le voir, la vidéo se place correctement au niveau de notre carte. Pareil, si j'inspecte l'élément et que je me place en format mobile, eh bien regardez, on a bien la vidéo qui se place correctement au niveau de la carte. Alors sauf qu'ici, ça nous donne un effet dégueulasse à cause de la taille qu'on a appliquée, en fait, au niveau de la colonne. Donc pour pouvoir dire à toutes les cartes de prendre la taille maximale au niveau de l'écran, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'écrire du code CSS. Mais non, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on ne va pas du tout écrire du code CSS. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de modifier la colonne qui se trouve ici. Au niveau de call 6, au lieu de call 6, ce qu'on va pouvoir faire, c'est call 12 pour prendre la totalité, comme je vous l'ai dit, de l'écran. Donc la valeur maximale, comme je vous l'ai dit, c'est 12. Donc si j'actualise et que maintenant j'actualise ma page, regardez, donc comme vous pouvez le voir, nos cartes ont bien pris en fait la totalité de la taille de l'écran de l'utilisateur. Alors maintenant, si je me place en format paysage, c'est-à-dire en format résolution plus grande, eh bien regardez, on a bien donc tout qui s'affiche correctement. On a bien la barre de navigation, on a nos articles qui s'affichent correctement, on a bien les informations annexes avec la petite vidéo. Donc ici, si je clique sur la vidéo, regardez, donc là, elle s'affiche correctement. Alors je mets en pause, voilà, comme ceci. Donc regardez, elle s'affiche correctement. Alors bien sûr, ici vous pouvez mettre en grand écran, etc. Donc ça, c'est hyper sympa. Donc voilà, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas d'ajouter différents composants. Donc par exemple, vous pouvez mettre des alertes. Donc par exemple, vous cliquez dessus, vous allez sélectionner par exemple celui-ci, donc avec la couleur verte. Donc je sélectionne cette alerte, comme ceci. Donc je le place, pourquoi pas, en dessous de la barre de navigation, juste après l'espace DBR. Donc je colle juste ici. Et maintenant, si j'actualise ma page, regardez, donc on a bien notre alerte qui s'affiche correctement. Alors bien sûr, c'est à vous de régler la mise en page. Mais bon, donc comme vous pouvez le voir, on peut faire plein de choses avec ce framework. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Donc où je publie régulièrement des astuces, des conseils et des tutoriels à propos du développement web. Et où également, donc en story, je vous partage des quiz pour vous entraîner et des idées de projets quotidiens. Donc moi, je vous dis à la prochaine.